Bonjour les jeunes, c'est la pastorale des jeunes qui veut être proche de vous à ce moment de confinement. Un bonjour de la part de Suse, Père Laurent, Pamela et René. Nous sommes dans les jardins de la communauté salésienne à Port-Louis et aujourd'hui je voulais vous inviter à réfléchir sur la peur. Nous avons tous peur. Voilà devant nos peurs aujourd'hui celle du coronavirus. Mais peut-être avant certains parmi nous pouvaient avoir peur de perdre l'emploi, de l'avenir de vos enfants ou de vos petits enfants, de la maladie, du vieillissement, peur d'aller en pension et tant d'autres peurs qui nous habitent. Comment vivre en tant que chrétien ces moments de crise ? Il faut profiter de cette occasion du Covid-19 pour révisiter nos peurs, les nommer. Mais ce qui est plus important, faire traverser Jésus au milieu de nos peurs pour que nous puissions témoigner de notre originalité et notre différence. Nous traversons les mâles, les difficultés avec Jésus et c'est lui notre espoir. Ce qui est en quelque sorte un peu normal peut devenir un obstacle quand la peur occupe notre coeur, car notre coeur est pour Jésus. Alors devant la peur il y a différentes manières de se positionner, différentes manières de réagir. C'est vrai que nous nous regardons nos vies par l'oeil de la serrure, qui est la rationalité. Nous essayons de rationaliser et ainsi nous essayons de trouver un culpable. Parfois on se méfie des autres, on donne des réponses parfois absurdes, on se méfie de nos institutions, on théorise un complot. Et d'autres disent que c'est pas vrai et sont insouciants. Pour se rassurer, certains vont chercher des assurances, acheter des choses, avoir des idées et voire même utiliser la religion pour se protéger, pour se rassurer. Alors j'aimerais bien vous poser la question comment vous répondez aux angoisses ? Et à notre citation actuelle, la semaine dernière on avait parlé de la peur, pour rappeler de la tempête apaisée, où Jésus va interpeller ses disciples en leur disant pourquoi avez-vous peur, homme de paix de foi ? Je suis convaincu profondément que la peur est une occasion pour revisiter notre appartenance au Christ et notre attachement à lui. Aujourd'hui, devant ce que nous vivons, je pense au texte de Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez, sur les poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon jus et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de vos cœurs, et vous trouverez le repos de vos âmes. » La peur peut être une occasion pour s'attacher à Jésus, pour le découvrir au milieu de nos épreuves. Ne te laisse pas habiter par la peur. Ton cœur est pour Jésus et pas pour la peur. Fais entrer Jésus dans ta vie et témoigne de cette espérance qui nous habite et c'est Jésus qui a vaincu la mort. Notre espérance a un nom et ce nom c'est Jésus. Sous-titrage ST' 501